Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne voulait pas vous faire du mal. Il voulait savoir votre nom. C'est tout ? Ben oui, je sais, mais je suis si timide. Alors quand il m'a posé cette question, j'ai eu l'impression qu'il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. C'est vrai ? C'est bizarre. Oui, je suis si émotive qu'on risque seulement d'y penser. J'ai les genoux qui flanches. Ah bon ? Et ça fait mal ? Non, non, c'est seulement mes genoux qui se plient. Et j'ai l'impression que je vais retomber dans les pommes. Oh, alors là, vous ne risquez rien. Ici, il n'y a pas de pommes. Vous êtes si drôles, mademoiselle Guéguer. En plus, si belles et si sexy. Vous avez de la chance. Moi, je ne plais pas aux garçons. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais aller nous acheter des petits gâteaux et je nous ferai du thé. Et si les musclés reviennent, vous leur dites que vous êtes une de mes amies. D'accord ? D'accord. Alors, restez ici. Mettez-vous tranquillement. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mademoiselle Guéguer. Ah ! Je suis ! Je suis ! Je suis sur le musclé. Oh, une photo. Une photo du musclé. Oui, ça y est, j'y suis. Ben, j'ai musclé. Ben, puisque je te le dis. Oui. J'ai fait comme prévu. J'ai joué les émotives et je me suis évanuée. Et ça a marché. Ilga m'a ramenée dans la place. Non, elle ne se doute de rien. Non. Non, je ne crois pas. Hein ? Comment elle est ? Ben, elle est blonde, grande. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mais tu ne t'inquiètes pas. Moi, j'ai un plan. Et tu sais, maintenant que j'y suis, je l'ai musclé. Je t'assure, je vais lui piquer sa place. Je ne suis pas prête à en repartir. Attends, j'entends du bruit. Écoute, je te rappelle, je te fais un bisou, OK ? Bon, alors, pour son lapin au cidre, Eric m'a dit qu'il lui fallait du cidre. J'ai des oignons, des navets, du thym. Ben, j'ai tout ça. C'est parfait. Le lapin. Julien, le lapin. C'est drôle. Mais, ilga, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Non, je suis Ilse. J'attends Ilgege, je suis une amie d'Ilgege. Monsieur René. Mais, vous connaissez mon nom ? Ravissante Mademoiselle Ilse. Ben, bien sûr, monsieur René. Qui ne connaît pas monsieur René des musclés ? Vous êtes celui du groupe qu'on remarque le plus. Ah oui ? Oui, parce que je vous le dis. Vous êtes le plus grand. Vous jouez du saxo. En plus, moi, j'adore le saxo. Surtout quand c'est vous qui en jouez. Si vous voulez, je vous en jouerez pour vous toute seule. Vraiment, vous ferez ça pour moi, monsieur René ? Mais, demandez-moi n'importe quoi et vous l'obtiendrez. Vraiment, monsieur René ? Vous êtes adorable. Oh, et vous, Mademoiselle Ilse, vous êtes tellement super, jolie, et tout ça, et tout ça. Mais, dites-moi, ça vous dirait pas de me demander de vous faire un bisou ? Je vous le ferai tout de suite, illico presto, sans attendre. Je sens que je vais craquer, monsieur René. Mais craquer, Mademoiselle Ilse, craquer ! Mais on va se nous surprendre, les musclés vont peut-être rentrer, non ? Oh non, 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 mais non, ils sont partis au studio pour auditionner deux petites corriges débutantes. Ça va prendre du temps. Et vous, alors ? Eh bien, moi, je reviens des courses, là. D'ailleurs, j'ai bien fait de rentrer directement à la maison. Je sens que j'ai le coup de foudre. Vous allez me faire craquer, monsieur René. Mais craquer, craquer, Mademoiselle Ilse. Et le lapin ? Le lapin, quel lapin ? Le lapin pour le déjeuner ? Ah oui, le lapin, le déjeuner. Mais moi, je n'ai faim que de vous, Mademoiselle Ilse. Oh, monsieur René, ça y est, je craque. Ah, Mademoiselle Ilse. René ? Ilse ? Ah ben ça, alors ? Oh, bonjour, Ilgege. Vous êtes déjà de retour ? Bonjour, Ilgege. Bonjour, René. Je vois que vous avez tenu compagnie à Mademoiselle Ilse. Je suis vraiment très contente. Vous savez, Ilgege, c'est merveilleux. Ilse et moi, nous sommes tombés amoureux. Oui, et grâce à René, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais vous étiez malade, Ilse, chérie ? Oh non, elle avait subi un tout petit état de choc. Vous comprenez ? Elle est si timide qu'elle croyait que tout le monde la prenait pour un extraterrestre. Mais ma peau, ça va beaucoup mieux. C'est ce que je vois, Mademoiselle Ilse. Tant mieux. Vous voyez ? Tout s'arrange. Bon, je vais aller préparer du thé maintenant. Vous en voulez aussi, René ? Non, merci, Ilgege. Vous savez, je suis tellement ému que je crois que je ne pourrais rien avaler. Bien, je vous laisse. À tout de suite. Ah, René, tu es là ? Oh, mais tu es en chambre de compagnie. Bonjour. Rémi, je te présente, Mademoiselle Ilse, ma nouvelle fiancée. Je suis ravi de faire votre connaissance, Mademoiselle Ilse. Laissez-moi vous dire que René a beaucoup de goût, mais qu'à l'heure-là, vraiment, il s'est surpassé. Écoutez, Monsieur Rémi, vous allez me faire rouger ? Oh, moi, de voir des gens heureux, ça m'ouvre l'appétit. Bon, René, on déjeune bientôt ? Tu as fait les courses ? Oui, 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 oui. Enfin bon, Éric n'est pas là, alors... Et le lapin non plus. Hein ? Ben, oui, c'est-à-dire que oui, j'ai tout le reste, mais j'ai oublié le lapin. Enfin, René, c'est pas possible. Comment tu veux qu'Éric fasse son fameux lapin au cidre sans lapin ? Tu sais, Rémi, Éric a de la ressource. Il trouvera bien quelque chose pour remplacer le lapin. Mais écoutez, René, si ça se trouve, Rémi a vraiment envie de manger du lapin au cidre. Mais comment ? Écoutez, René, soyez mignon. Allez chercher ce lapin. Si vous dépêchez, vous vous enerez pas pour longtemps ? Bon, ben, si vous le demandez si gentiment, alors... Bon, ben, j'y... D'accord, j'y vais, j'y vais. À tout de suite, Ilse, chéri. Oh, que c'est triste. Triste ? Mais qu'est-ce qui est triste ? De voir René si amoureux de moi, alors que moi, je suis pas amoureuse de lui. Ah bon, mais je croyais que vous étiez sa nouvelle fiancée. Oh, René, il raconte ça à tout le monde. Et si je le contrarie pas, c'est pour ne pas le blesser. Ah bon ? Oui, moi, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, alors. Non. Si, un autre démusclé. Un autre démusclé ? Oui. Vous ? De moi ? Mais oui, Rémi, je suis folle de vous. Vous êtes l'homme le plus beau, le plus éduisant. Vous êtes l'idéal masculin, personifié. Ah oui ? Je rêve de vous toute la nuit. J'imagine vos bras autour de moi, vos yeux noirs qui se planchent dans les miens. Oh, Rémi, embrassez-moi. Oh, il se... Ah non, 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 ça, 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 je ne peux pas, enfin. Mais pourquoi pas ? Mais parce que vous êtes la fiancée de René, voyons. Et alors, puisque je vous ai dit que non ? Oui, ben, même si vous, vous voulez pas être sa fiancée, lui, il croit que vous êtes sa fiancée. Alors donc, pour moi, c'est pareil, vous êtes sa fiancée et puis c'est tout. C'est idiot. Oui, ben, c'est comme ça. Mais Rémi, chérie... Non, j'ai dit non, c'est non. Non, mais je suis sûre que vous... Si vous me laissez faire un bisou, vous allez changer d'avis. Oui, non, mais moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de bisous, hein, moi, je ne mange pas de ce pas-là. Sûte, 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 sûte. Voilà, mademoiselle Ilse, le thé est prêt. C'est du thé à quoi ? Du thé de Chine. Ah, bien, dommage, je n'aime pas le thé de Chine. Il me donne mal la tête, le thé de Chine. Oh ? Oui, moi, je ne bois que du thé de Kurdistan, du thé vert. Voilà, rien d'autre. Mademoiselle Ilse, quand même... Oui, je sais, j'ai mis beaucoup trop de temps. Excusez-moi, mademoiselle Ilse, mais si vous saviez le mal que j'ai eu à trouver votre thé vert au Kurdistan... Parce que vous, vous l'avez trouvé ? Mais bien sûr, au Kurdistan. Au Kurdistan ? Oui, ici, il n'y en a pas. Parce que là-bas, si... Oui, figurez-vous, la seule échoppe où on trouve ce thé est à Erdurum. C'est un petit village en plein montagne au milieu de rien. Alors, pour y arriver, quelle histoire ! Regardez, j'ai encore plein de cailloux dans mes chaussures. Et en plus, j'ai fait tomber mon saint-thé dans un ravin. Heureusement, j'ai pu le récupérer. J'espère qu'il n'est pas gassé. Un saint-thé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça ! Oh, une sorte de petite radio émetteur portable. Ah, oui, bien sûr. Ah, ça a l'air d'aller. Il a eu plus peur que du mal. Tant mieux, le pauvre. Oui. Et maintenant, je vais enfin préparer votre thé, mademoiselle Ilse. Oh ! Bonjour, Ilguegue. Mais qu'est-ce que vous faites habillée comme ça ? Je suis habillée en kurde. C'est beaucoup plus pratique pour marcher dans la montagne. Dans la montagne ? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans la montagne ? Je suis allée chercher du thé, Framboisier. Du thé ? Ben oui, bien sûr. Je vois que vous êtes en charmante compagnie. Qui est cette jolie jeune fille ? C'est mademoiselle Ilse, Framboisier. C'est une amie du cours de semantique. Ilse, mais quel prénom ravissant ! Vous êtes ma première Ilse, mademoiselle Ilse. C'est aussi la nouvelle fiancée de Renée, Framboisier. Ah, c'est la nouvelle fiancée de Renée. Il en a de la chance, Renée. Bon, Framboisier, puisque vous êtes là, vous allez tenir compagnie à mademoiselle Ilse. Et moi, je viens enfin préparer notre thé. Hein ? Allez, à tout à l'heure. Mais qu'avez-vous, mademoiselle ? Asseyez-vous vite. Je crois que j'ai mis ce mal tout à coup. Ce doit être le choc de vous voir comme ça en face de moi. Ah bon ? Oui, je combat mes sentiments. Framboisier, chérie. Mais depuis que vous êtes entrés dans cette pièce, j'ai le cœur qui bat la chamane. Ah ! Oui, je vous aime depuis si longtemps. Alors, vous avez l'air comme ça, là, si près de moi, en chair et en os. Vous comprenez, c'est trop de bonheur. Ah, mais ce chéri, c'est un bonheur partagé. Ne parlez pas comme ça, enfin, je vais craquer. Oh, mais allez-y, je vais craquer. Quoique... Et... Et Renée ? Renée ? Ben oui, le gueule vient de me dire que vous êtes la nouvelle fiancée de Renée, alors... Ah oui, c'est vrai, maintenant je me souviens. Je ne sais pas où l'a été pêché, ça. Je connais à peine, monsieur Renée. Ah bon ? Oui, mais vous savez, le gueule raconte parfois des choses un peu bizarres, n'est-ce pas ? Oh, ça, à qui le dites-vous ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais si vous n'êtes pas la nouvelle fiancée de Renée, ils le chéris dans mes bras. Hum, délicieux. Or, moi, je trouve qu'il a un goût un peu amer. Mais, d'après mes analyses, c'est exactement le goût qui doit avoir le thé vert du cours du temps, mademoiselle Ilse, puisqu'il est mélangé à de la poudre d'écorce gratulacée. Des corses ? Ah ! Remarquez, vous n'avez peut-être pas pris la marque que vous preniez d'habitude. C'est pas possible. Bonjour, il gogo. Oh, mais quelle ravissante jeune fille ! Les musclés, je vous présente Ilse. Oh, Ilse, mais quel charmant prénom, mademoiselle. Puis-je me permettre de vous faire le belle main ? Écoutez-moi, notre main. Mais qui sent drôle ! Vous êtes libre ce soir ? Oui, parce que j'ai préparé un excellent cassoulet. Alors, on pourrait peut-être se retrouver tous les deux. Éric, Éric, Éric. J'ai demandé le premier. Oui. Mademoiselle Ilse a le droit de choisir qui elle veut. Moi, par exemple. Mais si je choisissais les deux. Mais, mademoiselle Ilse, vous vous sentez de mieux en mieux, je crois. Un peu de détente, ça ne fait pas de mal. Oui, mais c'est là, se détendre, il gogo, enfin. Et pour cela, nous pourrions, par exemple, mademoiselle Ilse, commencer par des bisous. Ah oui, oui, je commence. Je suis le plus petit, le plus tendre, le plus fragile. Bernard ? Ah, 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 Bernard ! Je vous y prends, il monte cancrolat ! Que faisiez-vous dans les bras de cet ignable blondasse ? Euh, je la soignais, Valé, chérie, je la soignais. Ah oui, oui, absolument, Valé, rien. Là, là, nous sommes témoins, parce que justement, Minet était en train de soigner cette demoiselle préventivement à un certain état de choc qui lui avait... Oui, pour la paix, vous ! Hein ? Même des cavernes ? Non, non, non. Non, 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 non. Mon chemin, que je m'occupe de cette blondasse ! Ah, appeler une ambulance, parce qu'elle va vraiment en avoir besoin. Non, 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 non ! Ça veut m'en faire ! Ah oui, ce suis-là, Louis ! Non, vous n'êtes pas faim ! Vous avez raison ! Non. Mais Jesus Gogo, faites-toi quelque chose, ça me fait ! Non ! Non ! Ah ! Valériane, il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez faire une petite. Tiens donc, et laquelle, je vous prie ? Mademoiselle Hills est un peu dérangée. Ah, vous voulez dire qu'elle est... zinzin? Exactement. C'est pour ça qu'elle se jette surmenée alors qu'elle a la fiancée de Renée. Vous voyez, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oh, mon Bernard, le pauvre chéri! Cette toquée s'est attaquée à lui et moi je... Oh, Bernard, venez dans mes bras, vous êtes pardonnés. Vous êtes sûr, Valé, chéri? Mais oui, venez, venez, venez! Ah, oui, bon, ça suffit. Allez, venez, suivez-moi. Nous sommes en retard chez mon dermatologue. Mais, Valé, chéri... Ah, ne discutez pas, hein? J'ai pardonné une fois, mais il ne faut pas en abuser. Mais, Valé, chéri... Ah, silence, j'ai dit! Bon, venez. Oui, Valé, chéri. Allo, Betty? Oui, c'est encore moi. J'en ai séduit trois et demi. Comment ça, ça ne fait pas le compte? Enfin, si tu crois que c'est facile... Ah oui, je sais bien que Ilgege, elle les a tous les cinq, elle. Ah oui... Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, ce serait une bonne idée, ça, tiens. Surtout que j'ai bien eu le temps de l'observer. Ah oui, ce serait super facile. Écoute, je vais me préparer tout de suite. D'accord? OK, au revoir. Ça y est, Ilse, chéri. J'ai le lapin pour le déjeuner. René. Je peux le voir? Oui, bien sûr. Il est beau, hein? Mais René, il est beaucoup trop maigre pour neuf personnes, voyons. Neuf? Mais comment ça, on est des invités? Mais non, enfin, moi, je mange pour quatre. Alors, s'il vous plaît, vous allez me faire plaisir. Vous allez retourner chez le boucher et en demander un plus grand. Bon, ben, d'accord, Ilse, chéri. D'accord, j'y vais tout de suite. Au revoir, René, chéri. Ilse, vous êtes là? Tiens, personne. Oh, mais j'y pense. Elle est peut-être déjà partie pour notre cours de somontique. Oui, ça doit être ça. Oh, je la retrouverai sûrement là-bas. Ah oui, c'est sympa. Mais ça, ça t'arrivera aussi. Mais j'y vais, bien sûr. Je l'espère. Mais oui. Tiens, on va se rappeler. Je l'ai musclé. Vous allez bien? Mademoiselle Ilse. Mais vous êtes-vous encore là? Vous êtes charmante. Quel plaisir de vous revoir. Dites-moi. Où est René? Ah, René est allé chercher un gros lapin chez l'épicier, dans la montagne, bien sûr. Où ça? Au Kurdistan. J'espère qu'il ne va pas tomber dans un ravin. Il risquerait de ramener plein de cailloux. Et c'est très mauvais pour mon synthé. Enfin, mademoiselle Ilse, qu'est-ce que vous racontez? Ben, je parle des lapins de montagne, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette radio dans la main? Mais enfin, le musclé, c'est pas une radio, c'est mon synthé. Vous le reconnaissez pas, le musclé? Son synthé, ma radio portable. Oui, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, c'est pour faire l'analyse de vos bisous. De vos bisous? Ah. Oui, de vos bisous, tous. Vous? Eh, la petite a un problème. Ben, elle est complètement rejetée, oui. C'est rien. J'en ai fait un temps de parole, hein? Ben, attendez. Alors, les musclés, vous êtes prêts pour l'analyse des bisous? Enfin, mademoiselle Ilse, pourquoi voulez-vous faire ça? Eh bien, pour que vous me choisissez à la place de Ilguegue. Ah! Bien sûr. À la place d'Ilguegue? Oui, je suis sa remplaçante. Oh, mais vous avez décidé ça toute seule? Oui, bien sûr. Enfin, mon synthé, il est d'accord. Ah, lui aussi? De toute façon, quand vous aurez goûté à mes bisous, vous ne voudrez plus que je parte. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, vous êtes d'accord? Ben... Il ne faut pas la contrarier, les copains, parce qu'avec les toqués, on ne le sait jamais. Ben oui, on est d'accord, n'est-ce pas les copains? Alors, on commence par qui? Ben... Ça y est, il se chérit. J'ai les lapins. J'ai mérité un bisou, non? Mais René, ce n'est pas le moment. Vitez plutôt les cailloux de vos chaussures. Les... Les cailloux de... de mes chaussures? Les musclés. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je remplace Ilkeke? Ilkeke? Et vous croyez vraiment qu'elle peut être dangereuse, sa-t-il ce? Moi, personne n'a la main, je me méfie. Avec les toqués, vous savez... Ben oui, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Je serais pour que l'on joue le jeu jusqu'au retour de Ilkeke. Oui, d'accord. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut faire, ouais. Bon, d'accord. On fait comme si elle n'était pas toquée du tout. Non. Mais... Dites, si on commençait par planquer les couteaux... Mais où? La poubelle. La poubelle. Allô, petit? Oui, c'est moi, ça marche maintenant. Tu sais, je suis exactement comme Ilkeke. Je marche comme elle, je parle comme elle. Et en plus, tout ça, les musclés sont d'accord pour la virer. C'est génial, non? J'attends qu'elle revient et hop, dort. C'est pas mal comme nouvelle, hein? Ah bah, bien sûr, je t'inviterai, tu pourras venir. Mais pas touche à un de mes cinq musclés, hein? Ils sont tous à moi, d'accord? Bon, écoute, je suis obligée de te laisser. Ils m'attendent tous pour le déjeuner. Oui. Oui. Au revoir, je te laisse. Alors, les musclés, vous avez ma réponse? Oui, mademoiselle Isleux. Euh, voilà, nous avons discuté et nous sommes tous d'accord. Vous pouvez remplacer Ilkeke. C'est vrai? Mais oui, puisqu'on vous le dit. Mais c'est génial. Vous allez voir, je vais être beaucoup mieux qu'elle. Les musclés, vous êtes là? Ah, voilà l'ancienne Ilkeke. Suivez-moi, on va lui raconter la bonne nouvelle. Ah, les musclés. Mais vous en faites une tête. Bonjour, mademoiselle Isleux. Justement, je voulais vous voir. Vous n'êtes pas allée au cours du sémantique? Non, j'avais quelque chose de plus important à faire. Ah oui, quoi? Ben, de préparer votre départ. Mon départ? Oui, les musclés ont choisi. Je suis votre remplaçante. Ma remplaçante? Mais les musclés, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Ben si, c'est très simple. Regardez. Ah! Bernard! Espèce d'immondes cancrolin! Je vous s'y reprends avec cette créature. Mais cette fois-ci, ce ne passera pas comme ça. Zinzin ou pas, moi, je m'en charge. Vous êtes folles? Ah oui, et ce n'est qu'un début, vous allez voir. Mes copains, vous voyez que je vous dise? Pour une fois, je suis ravi de voir arriver Valérian. Parce qu'on ne sait pas comment cette histoire se serait terminée. Et puis, Ilgege est-il remplaçable? Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. La Colonie Lisée! La Colonie Lisée! La Colonie Lisée!